salut salut général 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà l'aïque et partager dans tous les groupes franchement je suis dépassé la mentalité guinean je crois que nous allons encore durer dans ça et si les gens doivent dire c'est pas mon problème eh ben c'est bien moi qui vous parle je n'ai rien à foutre je n'ai rien à foutre aucun parent n'est touché directement ou indirectement actuellement ce qui se passe à la cité caméroun mais quand on vient ici quand on demande que l'état c'est nous mêmes c'est tout le monde tous les guineans il ya la manière de faire mais quand des des ignorants des idiots viennent se flanquer ici avec des commentaires bidon oui on doit récupérer tandis qu'on retire on donne à des espatriers c'est de ça qu'il s'agit on met des guineans au dehors ils prennent ces maisons pour donner à des étrangers c'est de ça qu'il s'agit on dit de dédommager les gens d'accompagner les gens vous venez vous flanquer ici parce que c'est pas vous c'est pas vos papas ce n'est pas vos mamans vous n'êtes pas affecté vous venez vous flanquer dans le direct des gens ici ça ne va pas chez vous et puis tu entends des gens oh non autant du procès alfa condé voilà donc quoi demandez parce que vous ne me suivez pas à ce moment demandez les gens moi ceux qui me suivent c'est pourquoi moi je suis constant j'ai pas c'est à dire je n'ai pas honte voilà je ne je ne vomis pas et réavalé cela moi ceux qui me connaissent c'est pourquoi ils disent que je suis constant autant du procès alfa condé ici j'ai dit ceux qui occupent les altères moi c'est pas mon problème mais des habitations il y a la manière de faire comment ils sont arrivés il faut revoir autant du procès alfa condé ils ont révisé j'étais l'un des blogueurs malgré que je supportais le pouvoir mais j'ai critiqué la manière on cassait des maisons et le gouvernement même à l'époque ils avaient pris des décisions je crois que voilà voici ma page à l'époque ça c'était au mois de mars au mois de mars ma publication allez-y moi mes vidéos sont là bas vous les ignorants vous qui parlez là autant du procès alfa condé moi j'ai parlé de ça et le le gouvernement ils avaient fait des arrêtés que tous ceux qui avaient des titres fonciers ils allaient les dédommager quand vous venez vous flanquer ici des ignorants c'est parce que c'est vos parents ne sont pas touchés l'état c'est qui oh non les biens de l'état les bandits retirent aujourd'hui pour donner à des expatriés ça va pas chez vous on retire on donne à des libanais on retire on donne à des hommes d'affaires ça ne va pas chez vous on parle de ça vous vous flanquez ici des idiots oh non c'est les biens de l'état parce que c'est ton père n'est pas là bas parce que ta mère n'est pas là bas c'est pourquoi vous le dites on dit à la manière de faire les choses mais des idiots oui des commentaires bidons vous êtes supporter du cnfd la transition c'est ça qui les a mandatés l'état c'est quelqu'un qui a mandaté moi allez-y regarder mes anciennes vidéos même autant de procès alfa condé j'ai pas laissé j'ai critiqué j'ai parlé vous venez vous flanquer c'est maintenant vous m'avez vu vous pensez que moi je ne m'assume pas allez-y regarder de 2020 lorsqu'on était en train de casser allez-y voir mes vidéos de 2020 au mois de mars allez-y voir et à cause de nous l'état ils avaient pris la décision de dédommager les gens vous venez vous flanquer ici depuis trois heures du matin les gens me réveillent d'oubou ya lui-même il était sur le terrain ok toi c'est que quoi la tante tu la ferme comme ton père n'est pas éduqué c'est pas sur ma page ici hier nuit pour vous dire que c'est un faux type ce d'oubou ya c'est un bon à rien il était là bas pour visionner les bandits sont en train de récupérer toutes les parties bornes de la capitale pour en faire des biens personnels et c'est de ça qu'il s'agit et quand on parle de ça vous ne comprenez rien les narcos ont fini d'acheter tous ces terrains ils ont fini de donner comment c'est de la minière pour aller les bandits aujourd'hui il ya 800 familles qui sont menacées encore de dixen jusqu'à kanoum vous venez vous flanquer ici quoi des biens de l'état d'oubou ya où il habite c'est pas les biens de l'état ce bandit là où sa maison là c'est où c'est pas les biens de l'état ses amis n'ont pas construit sur les biens de l'état vous venez vous flanquer ici vous n'avez pas de pitié pour ces familles là l'état c'est qui c'est pas nous tous si nous étions tous armés comme ces bandits là est ce qu'ils peuvent casser la maison des gens si le si les autres étaient armés si on avait pris les armes aussi ces bandits qui sont les hommes qui prennent aujourd'hui pour venir casser les maisons des gens ils allaient le faire regardez moi des idiots comme ça si on était tous armés qui allait casser la maison de l'autre nous sommes tous des guignons l'andrea la famille de dommouy habite là bas non vous pensez que moi je suis démagogue allez-y regarder autant du processus à côté moi je suis pas un blogueur voilà et quand tu es dedans non allez-y regarder moi mes vidéos moi je m'assume voilà vous n'avez rien à dire moi sur moi pour dire que j'ai dit quelque chose hier je vais dire le contraire non 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 soit je m'éteins je ne parle pas ce que j'ai critiqué hier c'est ce que je continue à critiquer voilà concernant le dégapissement tous ceux qui m'ont connu là allez-y voir mes vidéos 2021 au mois de mars allez-y voir au lieu de venir vous flanquer ici pour dire que non ton mentor a fait c'est rentré c'est sorti et et des gens ils réfléchissent encore moi je vous ai dit je vais pas mettre le couteau dans la plaie qu'au capo rouraï tous les leaders là les les sidi à tourer les élèves c'est l'eau d'aller les les couillateurs et consorts là ils étaient où autant de compter quand on touchait capo rouraï le domaine était déjà récupéré si le gouvernement du processus est venu récupérer c'était déjà cassé et la cellule a été là à l'époque pourquoi vous n'avez pas parlé à un moment donné moi c'est que je veux c'est à dire les mentalités changées tant que nous sommes là à dire à moi c'est pas mon problème vous avez vu le rwanda vous avez vu ce pays ça a toujours été comme ça tantôt tu attends quelqu'un là bas c'est les peuls là bas c'est les malinqués là bas c'est les soussous là bas c'est les forestiers c'est pas mon affaire c'est le problème qui viendra vous trouver un jour ça va être votre affaire quand ce pays là va brûler quand ce pays là va se déchirer là ça va être votre problème mais quand il est temps de résoudre le problème au lieu de venir avec vraiment des messages à consoler ces gens là vous venez avec des commentaires bidons oh non c'est pas mon problème tu dis que tu as combattu l'injustice et tu vois l'injustice c'est toi qui dis ah voilà c'est bien fait ils ont fait ça chez moi là bas tu dis que toi tu combats l'injustice tu vois cette même injustice tu continues à combattre l'injustice où tu te tu commences à avoir un coeur je ne sais pas de vengeance comme si c'est à moi tu le fais non moi ma maman n'habite pas là bas mon père n'habite pas là bas mes frères n'habitent pas là bas c'est parce que j'ai défendu ça hier mais si tu vous venais dire ah non récupération est-ce que ces bandits qui sont là bas on les a mandatés est-ce que ce sont des élus du peuple est-ce que ce criminel de dumbuya qui a tué des guinées le 5 septembre quelqu'un l'a mandaté aujourd'hui il est en train de construire des maisons partout aujourd'hui à conakry je vous ai montré sa maison à du briquet ce bandit avait quoi en guinée dites nous quel emploi il avait non franchement je suis fâché donc aujourd'hui il aura des mots déplacés parce que quand je vois des gens sans coeur moi je vous dis j'ai pas le temps je bloque voilà des gens qui ne raisonnent pas on dirait il ya pipi dans leur cerveau là non 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 moi j'ai pas de sentiment pour ça voici la voici le bâtiment de dumbuya il a pris cet argent où il a quelle entreprise où lui il a enlevé cet argent lui il est en train de construire des étages r plus 12 grand pendant ce temps il est en train de faire sortir des familles et ils sont en train de bailler donner ce même terrain à des libanais on dit transition c'est de l'élection qu'on doit parler pas du développement ou quoi c'est pas votre affaire vous venez aujourd'hui vous n'êtes pas mandaté par le peuple parce que oui la force vous faites pleurer des familles vous avez endoyé des familles la vieille est décédée il n'y a pas si longtemps qu'on n'a qu'au domaine de l'état l'état c'est qui c'est parce que vous êtes des ignorants vous ne savez pas c'est quoi l'état c'est vous c'est moi c'est eux c'est tout le monde mais il ya la manière mais ils sont là comme l'état on dirait ses propriétés privées on dirait vous ne savez pas que l'état c'est vous hier il y avait les autres demain c'est d'autres qui vont venir mais ils sont là tellement bêtes remplis de haine mais quand même changé de mentalité moi je vois ce pays là se développer walloye avec ses mentalités communautaires haineux des gens sans coeur vraiment on va souffrir le narco il va bien profiter le narco va bien profiter continuez avec vos mentalités là continuez vous connaissez des gens sont flanqués quelque part ils connaissent même pas le cnrd ils connaissent pas l'entourage de dumbuya ces gens sont en train de construire des immeubles aujourd'hui montrez moi un opérateur économique qui est en train de construire il n'y en a pas ce sont tous des narcos c'est des gens autour de lui ils font des faux projets des milliards voilà voici un encore qui est venu qu'o alfa a fait ça autant monte nous non laisse le parce que c'est des gens qu'o al-sen baba moi damaro parce que tu m'as pas suivi moi ceux qui m'ont suivi là me respecte pour ça que ça soit du breca ou je ne sais pas quoi ya je suis sorti ici monte au chrono critiquer le gouvernement et après ils sont revenus à la raison c'est là il ya eu la décision du gouvernement heureusement que j'ai fait la capture sur ma page vous pouvez aller voir mars 2021 le gouvernement avait pris la décision tous ceux qui avaient des titres fonciers dès les deux dommages on est resté dans ça les bandits sont venus faire le coup d'état on est resté dans ça les bandits sont venus faire le coup d'état vous allez moi me dire quoi que le pro salve c'est ça vos mentalités bidon hein l'autre a fait ça des ignorants des ignorants et puis tu gagnes quoi dedans oh que l'autre a fait ça c'était les routes ils ont pris la décision voici voilà lorsqu'ils ont pris l'arrêté moi même j'ai publié ça c'était en 2021 mois de masse mais des ignorants tu raison on dirait qu'ils raisonnent je ne sais pas où vous voyez des pères de famille des guinéens l'état c'est nous tous ceux qui vont faire sortir qui doit rentrer là bas les bandits sont en train d'acheter des maisons pour leur famille aujourd'hui à un moment donné changer si tu dis que tu combats l'injustice c'est pas parce que ça arrive à quelqu'un toi aussi tu vas dire c'est bien faire voilà ils ont fait ça non quand tu combats l'injustice c'est de rester toujours le même tu n'as pas besoin de changer mais faut pas dire ok c'est c'est arrivé à à paul moi je dis je dis rien ils sont en train de faire non quand tu dis que tu combats à l'injustice là tu restes toujours derrière ta position mais tu viens pas dire parce que ça arrive à l'autre non c'est bien faire parce que non vous ne savez même pas ce qui se passe c'est des hommes d'affaires c'est des opérateurs économiques venant d'ailleurs qui viennent aujourd'hui les douaneurs de l'argent on récupère ces cités ils baillent ça à des étrangers encore vous ne comprenez pas ils n'ont ni les moyens de construire tous ces endroits aujourd'hui vous ne comprenez pas cela vous vous n'avez pas encore compris cela et même les maisons de leurs amis narco aujourd'hui sont épargnés les maisons de leurs amis sont épargnés vous ne comprenez pas cela amara aujourd'hui son frère est dans la construction c'est à dire c'est des ans on accuse les bill gates week ou des entreprises quoi 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 tout ceci là aujourd'hui on les donne des grands contrats des proches de amara des contrats de milliards aujourd'hui pour sortir l'argent du peuple est ce qu'en principe la transition c'est ça est ce que la transition c'est ça la transition c'est quoi qu'on a la pauvreté aujourd'hui vous rendez les guinéens misérable vous avez dit la pauvreté vous rendez combien de guinéens aujourd'hui misérable de combien de guinéens sans abri combien de guinéens sans abri vous avez écouté le discours du bandit hier qu'est ce qu'il a dit ce bandit qu'est ce que ce traite a dit hier mais allons-y moi je suis convaincu quand même inchallah le bandit va tomber il va tomber il n'a pas été amendé par quelqu'un ça dit quand tu as un programme là tu dis aux guinéens voici ça mais le bandit inchallah il va tomber allons-y seulement il ya des gens moi je fais des capes des captures seulement les démagogues tous ceux qui parlent là moi je vous préviens je ne fais que des captures je ne vais pas vous répondre vous répondent je vais gaspiller mes salives mais j'ai fait des captures je vais vous rappeler demain demain là c'est quand je vais voir vos gueules à parler c'est là je vais vous répondre avec vous vos commentaires vos postes autant de dumou ya là moi je ne fais que des captures je ne vais je ne vais pas répondre à un journaliste un petit communicant des petits blogueurs non applaudissez mais c'est quand vous bandit là seront devant la justice pour ceux qui ont pillé dans les caisses de l'état au trésor public vous allez comprendre que ce que nous nous étions en train ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui là qu'on avait raison vous voyez des narcos des tonovides des vauriens à la tête du pays des incapables 12500 à la fonction publique ça ne vous dit absolument rien 12500 guinéens assis aujourd'hui le monsieur vient se flanquer pour un discours à la nation il est là on a fait des réformes il peut même pas citer ces réformes quand tu fais des réformes si tu fais des barrages tu nous parle quand tu fais des réformes tu nous dis quel genre de réformes le procès alfa condé guichet unique c'est qui guichet unique c'est qui c'est le procès alfa condé mais il vient s'arrêter devant le peuple de guiné tu mets 12500 travailleurs fonction publique à la retraite tu es incapable de recruter 100 jeunes et tu viens t'arrêter que non même son discours vous avez entendu le nom des jeunes dedans vous avez entendu le nom c'est de casser les maisons là et hier nuit il s'est rendu à caméroun pour voir si les bulldozers étaient déjà stationnés là il m'a dit pense que la guinée là là il m'a dit parce que pense que aujourd'hui la guinée est devenue pour lui c'est terrain il va avoir des maisons à lui vous ne comprenez absolument rien on est là on vous parle de ça des ignorants que non oui le procès alfa condé non 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 prenez la peine d'aller regarder moi mes vidéos en 2021 concernant le dégapissement où vous partez sur ma page vous tapez dégapissement ça va vous montrer les dégapissements de 2021 vous allez voir moi ma position j'ai pas changé c'est pourquoi je m'assume c'est vous qui êtes des ignorants c'est vous qui êtes sans coeur l'état c'est qui c'est nous tous vous pensez que ces bandits là les armes qu'ils ont là si on avait des armes aujourd'hui là ces bandits là allaient oser casser maison des gens ou bien la cité caméroun tous les habitants là ils étaient armés ces bandits là pouvaient venir prendre des bulldozers casser leurs maisons comme ça donc à un moment donné là il faut avoir un peu de pitié pour ces gens là ce sont des guignons ils peuvent pas commencer la nouvelle année dans ça d'autres sont des fonctionnaires aujourd'hui de l'état il ya la manière de faire ils ont cassé les fougou fougou ils ont cassé jusqu'à yomou ils ont changé quoi non ils n'ont qu'à les casser sig maintenant moi je vous ai dit ouvrez vos bouches quand les gens de bambé tout sortent qu'on n'encofla la loudi que c'est les peuls c'est pas ce que vous étiez en train de dire quand c'est l'axe qui manifeste vous pensez que non eux ils manifestaient pourquoi ils ont applaudi ces bandits mais ils ont compris que ce bandit là tout ce que nous nous avons dit c'est vrai c'est ça le problème de la guinée le forestier dit ah non c'est les peuls c'est pas mon problème le malinquié dit ah c'est le souci c'est pas mon problème le souci dit c'est le forestier c'est pas mon problème et le peuple dit c'est le malinquié c'est pas mon problème c'est ça le problème de la guinée aujourd'hui restons dans ça si ce pays là va avancer si ce pays là va avancer restons dans ces mentalités communautaires ces cités qu'on fait tomber aujourd'hui là il ya toutes les ethnies forestier malinquié peuls sous tout le monde le bandit en train de de mettre le pays à genoux ils sont en train de se partager les biens de ce pays tu diras que tu n'aimes pas le procès facondé mais la gestion est là on a connu des crises mais l'économie guinéenne se portait toujours il n'y a jamais eu de pénurie carburant que ça soit sucre que ça soit la farine il n'y a jamais eu de pénurie demandez les fonctionnaires à partir de 24 ils étaient payés mais aujourd'hui ces bandits sont en train de nous vendre des rêves bidon son seul discours qu'au crièvre huit mois les détenus sont là bas des personnalités des gens qui ont apporté quand on parle de de agnès en afrique tous ces programmes ceux qui l'ont créé c'est eux qui sont en prison aujourd'hui ceux qui ont apporté ce changement si on a qu'à l'état soit petit ce sont ces cadres là c'est pas c'est vous rien que vous aviez aujourd'hui c'est pas ce tonneau vide ce n'est pas ces narcos qu'on a aujourd'hui là des bandits réunis ce n'est pas eux qui l'ont apporté c'est les cadres dynamiques ceux qui sont en prison aujourd'hui qu'on accuse qu'on veut faire croire à l'opinion nationale que c'est des voleurs et les vrais voleurs sont en train de voler et les gangsters sont en train de voler les narcos sont en train de voler mais ceux qui ont un savoir fait qu'ils ont des doctorats qui ont apporté quelque chose à notre pays on est en train de les humilier et le bandit soit pour se flanquer à la télé nous parler de la crièvre le bandit a présenté ses biens il est en train de construire partout comme s'il était roi vous allez nous dire quoi mais allons-y rien n'est éternel rien n'est éternel un de ces jours vous allez voir le bandit arrêté bon moi même je sais que il ne va pas il va pas s'en sortir à l'allure là il va pas s'en sortir le jour que ça va péter non c'est fini parce que je l'ai déjà dit il va il va il va terminer comme un robert gay il va pas terminer comme d'adis voilà lui ne va pas terminer comme d'adis il ne va pas terminer comme comme d'adis ou les autres il va terminer comme robert gay parce qu'il sait déjà le mal qu'il a fait vous savez il ya eu combien de morts le 5 septembre un bandit se lève à cause de son intérêt personnel à faire de drogue à faire de drogue vient attaquer la présidence et des guinéens applaudit tous ceux qui applaudit hier quelle est votre position aujourd'hui vous êtes dessus non vous êtes dessus non est ce que vous êtes deux vous n'êtes pas encore dessus le 5 septembre tous ceux qui ont applaudi le bandit était à bambéto est ce que le bandit peut aller aujourd'hui à la mosquée de bambéto et on est là pour dire non l'état doit récupérer son peuple c'est qui c'est pas vous les démagogues la démocratie c'est le choix de la majorité l'état prend des décisions c'est quand tu es mandaté par le peuple mais les bandits aujourd'hui mais vous les militaires et quand je vois des 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 personnalités des gens qui ont fait 20 temps dans l'armée des personnes âgées viennent se flanquer des vannes de mouillard en train de rire on dirait qu'ils n'ont pas de dignité le bandit en train de faire le mal à cause de leur pain seulement ils sont là en train de sourire vous saviez que drogue ou frilale bandit mais vous n'avez pas honte quand vous voyez le bandit vous êtes à terre nous rien ne va nous faire reculer rien ni l'intimidation c'est deux c'est trois choses trois choses nous les combattants c'est trois choses soit ils essaient de nous corrompre ils ont ils ont fait même fois ça marche pas ils essaient de nous intimider comme l'a fait le vaurien de gueulard charles wright que lui il peut nous faire et rentrer au pays c'est ça corruption et c'est de nous corrompre intimidation ou nous éliminer même nous éliminant il peut même pas et si c'est pas qu'on a créé tu vas payer quelqu'un va faire ça moi je vous ai déjà dit ça vous ne pouvez rien contre nous si on était en guinée peut-être vous allez chercher à nous éliminer ou à nous mettre en prison nous essayez de nous corrompre bien du temps vous n'allez pas le corrompt mamoud sila vous n'allez pas le corrompt tous les autres tous les autres blogueurs les païkoussaro les gibri le console vous n'allez pas le corrompt personne ne va vendre sa dignité pour des bandits personne voilà personne ne va vendre sa dignité et je vous ai dit ça fait combien d'argent vous envoyez à des gens ici qu'on a on peut fêter benito on peut fêter d'amaro on peut fêter les fatos ça fait combien vos amis là ils viennent ici il ya d'autres qui voient d'amaro si ce sont hommes ils n'ont qu'à agir si ce sont hommes moi je suis dans mes pleins droits des bandits comme ça là on dit c'est mon cas là fausse mais alors le retour c'est vous qui avez regardé les médias aujourd'hui vous avez le bar café de girassi au temps du procès alfaconde il fallait voir ces gens là gueuler hein les tambaïs consorts là il fallait les voir gueuler mais aujourd'hui là leur gueule là c'est fermé le gueule c'est fermé parce que oui quand ils vont voir leur leur ami moussa mouis c'est les biens qui coule regardez moi un maudit comme ça là quoi pourquoi tu es contre là il m'a dit et toi quoi pourquoi je suis contre là il m'a dit parce que tu es malade tout ce que je dis là tu n'entends pas depuis que tu suis mes vidéos jusqu'à présent tu ne comprends pas le bandit là pourquoi il était contre son bienfaiteur pourquoi le bandit s'est élevé le 5 septembre aller attaquer celui qui lui a tout donné celui qui l'a lavé le nettoyer aller le former comme officier le mettre à la tête des forces spéciales qui a créé les forces spéciales c'est le procès alfaconde moi tu viens me poser ici dans mon direct que pourquoi je suis contre ce bandit tout ce que j'ai dit jusqu'à présent tu n'as pas compris que de moi ce bornet là qu'on a pourquoi je suis contre le bandit moi je vous ai dit moi c'est question bête là de la manière dont vous posez c'est comme ça je vous donne pourquoi le pays était sur la voie les 12500 guinéens là ils étaient tous payés le bandit est venu mettre tous ces gens il a recruté 12000 jeunes il a recruté 12000 jeunes demain demain c'est 2020 maintenant vous allez voir la démagogie vous allez voir l'état doit donner de l'emploi donc tous ces 12000 personnes étaient payées c'était de la magie comment le gouvernement le procès alfaconde faisait pour payer toutes ces personnes s'ils en faisaient autant oui on allait les respecter mon entrain de créer un vide demain c'est un recrutement de 1000 personnes 2000 personnes pour dire voilà on a commencé à recruter les jeunes on se limite à ça la différence ils vont pas parler de ça vous mettez 12000 à la retraite vous prenez 12000 ou même vous faites plus on vous dit chapeau là nous on s'était on peut même plus parler on aura honte mais on ne fait pas ça demain demain on prend 100 personnes 200 personnes oh voilà il est en train de donner de l'emploi aux jeunes mais on oublie que l'état c'est tout le monde c'est vieillards là même qui ont servi le pays on doit s'occuper d'eux aussi maintenant le guinéens c'est la démagogie le guinéens c'est la démagogie on vit de la démagogie c'est ça votre avion là il est où où est votre avion c'est à dire quand je me demande ce peuple va se réveiller quand ou bien on va arrêter et les querelles ethniques pour quand est-ce quand est-ce on va arrêter maintenant les gens de sigues cameroon autoroute là vous étiez assis lorsque les gens de bambé tous étaient en train de manifester vous avez dit ah non c'est là bas c'est pas notre affaire aujourd'hui l'affaire est venu chez vous elles aussi ils sont assis au lieu de combattre c'est pas notre affaire coca pour au rail voyez comment est ce qu'on va évoluer c'est quand le peuple décide dans sa majorité de faire quelque chose que l'état a peur mais si vous êtes là en rang dispersé moi c'est pas mon problème c'est l'état qui gagne ils font ce qu'ils veulent et le peuple souffre toi tu dis que oui ils ont été injustes envers toi tu t'es lamenté paul n'a pas réagi ok maintenant ça arrive à paul toi qu'est ce que tu dois faire tu dois plutôt continuer ton combat soutenir paul là ça devient deux groupes maintenant toi tu as déjà ressenti tu sais ce que l'autre en train de suivre vous deux maintenant ça fait une fois ça fait une force contre l'état mais si on ne fait pas ça on dit non moi ils m'ont fait l'autre n'a rien fait voilà maintenant cette minorité là comme ce petit clan aujourd'hui qui est en train de tout détruire ils n'auront pas peur et je vous ai rappelé allez-y regarder la l'interview de alain foca avec le narco le bandit ils ont demandé si tu as peur de quelque chose c'est quoi il dit c'est de la révolte populaire et la révolte populaire vous pensez que c'est dans la bouche comme ça c'est pas un petit groupe c'est tout le monde tant qu'on ne se lève pas tous contre ce bandit là ça ne va pas changer comme le disait le célèbre journaliste nord ben zongo père à son âme aider là c'est comme les les souris et le chat on dit et le chat vient les amers de chaque fois le plus intelligent des souris aider j'ai une solution on va lui mettre un crochet au cou et quand il vient on va fuir mais ils ont dit qui va aller mettre ce crochet là excusez moi on dit qui va aller mettre ce crochet là personne à voir c'est ça le problème de la guinée on a tous mal mais les gens n'osent pas on a tous mal mais les gens n'osent pas on est là à s'attaquer entre nous on vous a nous c'est pourquoi on a dit rpg ufdg mettre du côté sauver d'abord la république des mains des narcos des bandits essayez de vous réveiller essayez de vous réveiller franchement on 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 on